J'ai magnifié la parole de Jésus-Christ, la rénovée, et l'est-ce que ta parole s'a magnifiée ce matin, et là où il y a la parole du roi, il y a aussi son autorité, et ton autorité vienne habiter, oublier les mots, au moyen de ta parole. Qu'est-ce que tu dis toi, soit au moins, et que les anges viennent dans ce lieu, et que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Qu'Esprit de Dieu laisse que tu craines, et que ta gloire comble ce qui est. Bénis ces moments, bénis nous qui sommes entrés sur ce message, et que cette parole touche nos cœurs, nous transforme et nous purifie. Au nom de Jésus, Amen. Ok, gloire à Dieu, nous sommes entrés de voir un thème important sur la Pâque. On avait défini la Pâque, et nous ne serons pas revenus là-dedans. Mais c'est qu'il faut retenir que, dès que nous parlons de la Pâque, la Pâque vient tout simplement passer. C'est l'action par laquelle Dieu a passé, pour faire quoi ? Pour libérer le peuple d'Israël qui était à la captivité. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons l'action par laquelle Dieu passe, il quitte son trône, il fait un mouvement pour venir nous libérer, pour venir nous affranchir. Alors que Christ a versé son sang, la gloire de Dieu s'est manifestée sur toute la terre. Maintenant, il y avait la puissance de la délivrance qui est venue pour libérer le jour. Voilà pourquoi la Bible est dit, par le sang de Jésus, Dieu a récid le peuple et toutes tribunes, et toutes nations, et Dieu les a faits des rois et des sacrificataires. Par la Pâque, nous sommes transformés, transportés du roi des ténèbres au roi de la lumière. Amen. Et là, c'était juste un petit rappel. Et le dimanche passé, on avait vu, on avait vu, pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Là, juste un rappel, on avait vu le dimanche passé. Amen. Et gloire à Dieu, parce que ce message avait fait que il y avait des gens qui avaient précisé Jésus-Christ, et nous bénissons le Seigneur pour ça. Mais je fais juste un petit rappel, avant d'entrer dans le film de notre message aujourd'hui, ça sera la suite. Ce qu'il faut retenir est que Jésus devait mourir à la croix. Fait un peu de suite là sur le tableau. Jésus est mort à la croix. Pourquoi? Il y avait une mission sur laquelle Jésus-Christ devait être mort à la croix. Parce que Jésus devait mourir ne pas de quelle mort. Amen. Mais choisir la mort à la croix, ce n'était pas au hasard. C'était tout un plan que Dieu avait arrangé. C'est pourquoi la Bible a dit qu'il soit maudit, c'est lui qui est pendu au bois. Nous le voyons dans Galates, chapitre 3. Mais Jésus-Christ n'a pas accepté de mourir à la croix. Donc on avait expliqué le dimanche passé. Je lui fais juste un rappel de trois minutes. Et on avait défilé le dimanche passé. Il y a trois sortes de croix. Nous avons premièrement, pardon, on a la croix qu'on appelle la croix de Saint-André qui a la forme des fois. Souvent, il y a des chaînettes qui portent de ce genre de croix. Je crois qu'ils rappellent aussi les portent. Il y a la croix qu'on appelle la croix analogue qui a la forme des T. Et il y a la troisième sorte de croix qu'on appelle la croix des Poignards sans la forme des T. Amen. Sans la forme des T. Et entre les trois sortes de croix, on a démontré par l'Écriture que Christ est démonté la troisième sorte de la croix, la croix des Poignards, la croix qui a la forme des T. Et l'Évoune qui a la forme des T. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'au-dessus de la croix de Jésus, il y avait des marques, des écrits qu'on avait écris et lui, c'est le roi. Amen. Donc, Jésus est démonté sur la sorte des croix, la croix des Poignards. Pourquoi il devait mourir sur la croix des Poignards ? Cela a une signification parce que lorsque nous voyons le Poignard, c'est l'épée. Le P, c'est ce qui serve tout simplement à faire mourir. Le P, c'est ce qui serve à poignarder. Et Jésus-Christ va mourir s'il sortait de croix. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que le P puisse les transpercer afin que les sangs coulent. Et lui a choisi de mourir aussi s'il a croix qu'il y a la forme et l'épée. On va aussi comprendre que lorsque Jésus-Christ était mort, la Bible a dit qu'on a pris les Poignards, on a fait quoi ? On a percé. Or, dans le livre de Somme, chapitre 22, David est en train de prophétiser sur la vie de Jésus-Christ. à la croix. Il m'a dit, mon Père, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ? Et mon corps est entouré de chiens. Lorsqu'on parle des chiens, ce sont des païens. Jésus-Christ était entouré des païens. Amen. Il avait des païens. Et David va dire, ils m'ont poignardé. Amen. Et c'était déjà la prophétie. Et Jésus-Christ, on l'avait poignardé avec le paix. Et par le paix, le sang a coulé. Amen. Et le sang qui coula, c'était le sang de la rédemption qui devait racheter toute l'humanité. Voilà. Jésus va apprendre la forme de la croix des poignards pour indiquer que par ma mort, je vais recevoir les poignards que l'humanité devait recevoir. Par ma mort, je vais recevoir l'épée, alléluia, que l'humanité devait recevoir. Et par ma mort, je serai écorgé comme un agneau. Et par ma mort, je recevrai les poignards et les sangs tous les rats pour sauver l'humanité. Est-ce qu'il y a des croix? Amen. Et retiens encore que ici, nous voyons encore qu'il y a des mystères ici. Par cette croix, la croix des formes et des poignards, il y a des traits. On avait expliqué l'image passée. Nous avons le premier trait qu'on appelle le trait vertical et le deuxième trait, c'est le trait horizontal. Pourquoi le trait vertical? Nous voyons que c'est le trait qui réunit du haut en bas. Alléluia. Du haut en bas. Lorsqu'on parle et dit, oh, on voit les ciels, on voit les trônes des dieux, on voit la présence des dieux. Par la croix des Jésus, les hommes qui sont ici sur la terre sont maintenant reliés avec Dieu qui est au ciel. Amen. Par la croix des Jésus, il y a ce qu'on appelle la cachemar entre l'homme et Dieu. Par la croix des Jésus, il y a la connexion entre la terre et le ciel. Par la croix des Jésus, il y a ce qu'on appelle surtout la réconciliation entre l'homme et Dieu. Parce que depuis le jour où l'homme avait péché, il y avait déjà une séparation. L'homme était ici et Dieu était en haut. Et aucun homme, alléluia, avait la connexion, alléluia, avec Dieu. Aucun homme ne pouvait arriver dans ce courtier. Il fallait que quelqu'un puisse mettre les ponts pour que l'homme puisse aller vers Dieu. Et Jésus-Christ a mis les ponts. Alléluia. Et il faut retenir une chose aussi, qu'avant la mort de Jésus-Christ, toute personne qui était sur la terre, ils étaient sous la condamnation et la malédiction de la loi. C'est la raison pour laquelle la Galax, chapitre 3, verset 14 à 16, la Bible est dit « Par le sang de Jésus, il nous a racheté de la malédiction de la loi. » C'était toute une malédiction de la loi. Cette loi venait de quoi ? Cette loi venait du péché que Adam et Ève avaient gommé. Et par ce péché-là, ça devait circuler dans le sang des générations en générations. C'est la raison pour laquelle par ce péché-là, même ici, tu t'assoies tu dis que je ne vais pas pêcher, je ne vais pas voler, je ne vais pas ingérer, je ne vais pas faire le pédicité, mais déjà par le sang que tu portes, tu es déjà pêcheur par nature, pêcheur par caractère. C'est la raison pour laquelle tu dois remarquer que si on met deux bébés ici, on met une licence à l'État, les bébés commencent à se disputer, ils vont même commencer à se craterner les uns les autres. Mais qui a appris au bébé d'avoir ce sens de l'égoïsme, ça vient d'où ? Et souvent, nous sommes entrés toujours de dire communément que les enfants sont des anges. J'ai dit faux et archi faux. Moi, j'ai déjà vu un enfant de trois ans entré d'un gilier. Amen. j'ai vu un enfant de trois ans, sa mère lui dit quelque chose de l'enfant et fils. Mais ce caractère-là, ça vient d'où ? N'as-tu jamais vu un bébé entrer en train de cratiner l'autre bébé ? Ça vient d'où ? N'as-tu jamais vu que tu as un bébé de deux ans, tu viens de mettre au monde et le bébé qui a deux ans commence à jalouser le nouveau bébé qui est né ? N'as-tu jamais compris ça ? Et même les enfants comprennent ça. Si leurs mères sont accroçées, ils commencent déjà à être tristes parce qu'ils savent que bientôt là il y aura quelqu'un qui viendra pour me remplacer. D'où vient ce sentiment-là ? Amen. Ça vient par le sang qui nous hérite d'Adam et Ève. Et il n'y avait aucune délivrance par ce sang-là. Amen. Parce qu'il fallait que ce sang-là soit transformé par un autre saint qui est le plus supérieur à ce sang-là. Or, les hommes utilisaient des agneaux les hommes utilisaient des bêtes, les hommes utilisaient des sacrifices de la terre qui ne pouvaient pas en fait racheter l'homme qui était déjà vendu par le péché. Comme le péché de l'homme se trouve dans le sang pour que l'homme qui est vendu au péché soit racheté et qu'il quitte le marché de l'esclavagisme, il fallait aussi qu'on puisse prendre les prix du sang pour que l'homme dans lequel son péché se trouve dans le sang et qu'il soit sauvé. Il faut aussi que quelqu'un puisse verser le sang pour que le sang puisse sauver l'homme. Or, le sang qu'on utilisait pour racheter l'homme, c'était le sang des animaux. Or, ce sang-là, c'est inférieur aux hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu a cherché un moyen pour que les hommes soient rachetés, qu'ils quittent l'autorité du diable. Et Dieu fera quoi? Dieu va se faire cher à travers son Fils. Jésus est né 100% homme et 100% Dieu. Il doit être 100% homme, pourquoi? Pour qu'il puisse avoir le sang des hommes. Et il doit être 100% Dieu, pourquoi? Pour que dans le sang des hommes, qu'il y ait le pouvoir des cieux en vie de racheter l'homme qui était déjà perdu. Amen. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons la croix? Amen. Est-ce que nous comprenons? C'est la raison pour laquelle la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tout le monde ont péché et parce qu'ils ont péché, ils sont privés de la gloire. La gloire de Dieu, c'est ici, ils ne peuvent pas voir le ciel. Ils ne peuvent pas monter au ciel parce qu'ils ont les péchés. Et la Bible dit grâce soit rendue à Dieu car Christ nous a justifiés, nous a rachetés gratuitement par son sang. C'est pourquoi Jésus devait verser son sang. Et dès que le sang de Jésus coule, c'est pour que le sang de Jésus puisse racheter tout homme, toute personne, tout homme, toute femme qui va croire au pire que Jésus a fait à la croix. C'est la raison pour laquelle la Bible dit nous sommes rachetés non par des choses périssables mais par les choses impérissables, par les impérissables, et Christ nous a rachetés. Amen. Amen. C'est l'importance de la croix et c'est l'initif. Et avant la mort de Jésus, j'avais dit toute personne qui était ici sur la terre ne pouvait pas monter au ciel et en mourant des personnes qui descendaient plus bas ici, en dessous de la terre, on appelle ça les zones inférieures. Amen. Il descendait ici dans les zones inférieures. Or, ici dans la zone inférieure, sur le lieu où se trouve le conseil du diable, dans la Bible, on parle des portes de séjour des morts. C'est là où le diable règne avec les démons. C'est là où le diable est couvert. C'est là où le diable est prête des décisions. C'est là où il y a tous les méchants ici, en dessous de la terre. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle dès que Jésus Christ est mort, il devait être enterré. Et quand il est enterré, qu'est-ce que c'est-ce que ça fait? La Bible dit qu'il entra dans la zone inférieure de la terre jusqu'au séjour des morts et l'aménant il doit arracher la clé de la mort et du séjour des morts qui les diables est déprimés. Jésus-Christ va maintenant arracher cette clé et qu'est-ce que Jésus-Christ fera? Il va délivrer tous les saints qui étaient dans la captivité de ce monde et de ce jour des morts. Et Jésus-Christ va les délivrer. C'est la raison pour laquelle il vient dire lorsque Jésus-Christ était mort, plusieurs saints sont sortis de leur prison et ils commencent à marcher dans Jérusalem. Ce jour-là, on avait vu tous les saints qui étaient enterrés ils étaient à Paris vivants. La peine ils sont dans les excuses. Arranger rapidement. Oh là là. Oh là là. Merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Amen. Tu peux t'en sortir même là? J'ai un problème. Amen. Est-ce que nous sommes là? Tu peux passer, passer. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. Jésus-Christ lorsque le sang a touché seulement la terre, les saints qui étaient ici sont montés. C'est la raison pour laquelle celui qui croit en Jésus-Christ, il est en train de permettre au sang de Racha de le tirer ici de la terre en vue d'être en connexion avec le ciel. Si tu crois en Jésus, Dieu devient ton père. Si tu crois en Jésus, le ciel devient ton héritage. Si tu crois en Jésus, le jour où tu mourras, tu ne vas pas descendre sur la terre, mais au contraire, ton âme va monter au ciel. C'est ici au ciel. Amen. Amen. Et il faut retenir une chose, l'Esprit me dit d'insister là-dedans. Tout le monde veut que après leur mort, que leur sable se repose où? En paix. Amen. tout le monde. Donc, c'est que dans chaque personne, il y a une pensée de l'éternité. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans l'Ecclesiaste, Dieu a mis dans le cœur des hommes une pensée de l'éternité pour que les hommes puissent se souvenir. Dans chaque personne, il y a une pensée de l'éternité. Que la personne prie ou pas, la personne sait qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais je où j'y mourra, mon espèce va quelque part. Il sait ça. Même si ils font semblable, tout le monde sait qu'après la mort, il y a une vie spirituelle qui commence. La raison pour laquelle si la personne est morte, si tu aimes tant cette personne, tu vois, toujours le souhaiter et le réponds. Amen. C'est son âme, n'est-ce pas? On va amener toujours des fleurs et dans ces fleurs, on écrit très bien en couleur dorée que ton âme repose en paix. Il y a même des bâtérols qui écrivent que ton âme repose en paix. Il y a même d'autres personnes des païens qui vont même dire que la terre des ancêtres et des soies pousse. Pourquoi ils disent ça? Ils savent que la personne déjà, normalement, la personne est morte, le corps est mort. Le corps est mort. Le corps sera pour lui. Et comment est-ce que la terre sera à nous? Ce qu'on ne parlait pas au corps, mais qu'on parlait à l'âme. Amen. On parlait à l'âme. Et c'est Jésus-Christ amoura la croix. Il a payé le prix des transports pour que le jour où tu mourras, que ton âme soit sauvée, que ton âme ne puisse pas chiter, mais que ton âme est morte. Nous disons toujours lorsque la personne est morte, qu'est-ce que nous disons? Que la personne a rendu l'âme. Examinons un peu. On dit que la personne a rendu, je suis en train toujours de faire les rappels. Amen. J'avais donné des versets le dimanche passé et là, je m'agréage, peut-être une personne pourra me suivre sur le Facebook. Je suis en train de suivre la direction du Saint-Esprit. Peut-être que tu diras que les passés ne donnent pas les versets. J'avais déjà donné des versets la semaine passée. Tina qui a récherché la prédication la semaine passée, tu trouveras des versets. Le Saint-Esprit me dit d'insister là-dedans. Amen. Et j'insiste. Normalement, on devait voir ça aujourd'hui, mais je vois que le Saint-Esprit m'insiste ici dans les rappels et je dois rappeler aujourd'hui. Et comme ça, ce terme, on va le voir les dimanche passées. Amen. Ça ne sert à rien de parler beaucoup de choses ici, on ne les maîtrise pas. On doit comprendre les choses parce que la parole de Dieu, c'est la vie. C'est une semence, il faut que cette semence entre dans le cœur. Amen. Nous disons toujours lorsque la personne est morte, on dit quoi? La personne a rendu l'âme. N'est-ce pas, maman? On dit toujours la personne a rendu quoi? L'âme. Ils terminent. Lorsque nous disons que la personne a rendu l'âme, c'est-à-dire la personne a rendu l'âme. Lorsque je te dis, rends-moi mon téléphone, cela veut dire quoi? Donne-moi quoi? Mon téléphone. Hein? Rends-moi ma tête. Cela veut dire quoi? Mais donne-moi mon argent que je t'avais prêté. Lorsque nous disons que la personne a rendu l'âme, c'est que la personne a donné son âme. La personne a livré son âme. Mais il a livré son âme à qui? C'est ça que nous oublions. Nous disons que la personne a rendu l'âme. Elle a rendu cette âme à qui? que lorsqu'on est mort, on rend toujours l'âme soit à Dieu au ciel, soit au ciel dans le séjour des morts. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible a dit qu'il est réservé à tout homme de vivre, de mourir une seule fois. Après quoi viendra quoi? Le jugement. qu'il a rendu l'âme. J'ai pris au nom de Jésus pour toi que ton âme se retrouve toujours dans la présence des dieux. Pour toi que ton âme soit toujours sauvée. C'est la raison pour laquelle le jour où Jésus était à la croix, il avait des voleurs. Un voleur le gira, mais un autre le dit Jésus le jour où tu seras dans la croix de ton père, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit aujourd'hui aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant si cet homme volaire sera avec Jésus dans le paradis, maintenant cet homme l'a pris dans le paradis sera où? Si tu n'es pas mort avec Jésus, c'est que tu es mort dans la présence du diable. Et le prix, la garantie qui salue sera avec Dieu, sauvé de la main du diable, c'est croire en Jésus Christ. Par son sang tu seras racheté. Le diable ne sera pas le maître de ta vie. Le diable n'aura pas le pouvoir sur toi. Amen. Nous avons toujours l'habitude de dire quelque chose d'important. Amen. Qu'est-ce que la personne est morte, dès que la personne est morte, nous avons toujours l'habitude de dire que nous venons dans les deils de messieurs tels ou de mamas tels. Et dès que nous arrivons devant le corps, on a toujours l'habitude de dire que non, ça c'est le corps de peut-être un chémique ou ça c'est le corps de tels. nous disons toujours ça. C'est le corps de tels. C'est le corps de tels. C'est le corps de tels. Amen. Alléluia. Pourquoi nous disons ça ? Donc nous disons que le propriétaire de ce corps-là c'est l'esprit de cet homme-là qui est la réalité. C'est pourquoi la Bible dit en réalité d'un homme c'est quoi ? C'est l'esprit. Ce n'est pas le corps mais c'est l'esprit. Amen. Le corps n'est qu'un enveloppe qui permet que ton âme vive et que ton esprit soit en communication avec le physique. Mais la réalité de ta vie c'est ton âme c'est ton esprit. Amen. Amen. Mais si tu veux que ton âme soit en paix si tu veux que ton âme soit dans les récours si tu veux que ton âme alléluia puisse être dans la présence de Dieu tu as besoin de croire en Jésus. Et dans l'amour de Christ de Jésus la croix de Jésus nous a donné l'accès d'être en communion avec le ciel en communion avec le Père en communion avec les trônes en communion avec la présence de Dieu ici. C'est la raison pour laquelle le jour où tu mourras tu ne descendras passer de la terre mais tu monteras au ciel. Amen. Même si la mort ne vient pas mais si Jésus vient aujourd'hui pour prendre ce qui l'appartient cela me dit l'enlèvement ceux qui croiront à Jésus vont monter ceux qui ne croiront pas à Jésus vont rester pour faire quoi ? pour descendre là où c'est pour le méchant là où c'est pour le diable là où c'est pour les gens de mon Dieu. Amen. 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 Donc la croix a une grande signification Jésus est mort à la croix pour que ton âme soit sauvée que ton âme ne soit pas perdue ici dans l'affaire mais que ton âme soit sauvée et se retourne dans le ciel se retourne dans le paradis qui est dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux me poser la question où sont passés où sont les saints après leur mort c'est clair ? Les saints après leur mort sont dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas par tes efforts que tu ériteras les cieux. Ce n'est pas par tes sacrifices que tu ériteras les cieux. c'est par le sang de Jésus. C'est par la croix de Jésus. Tu dois croire seulement à ce que Jésus a fait pour toi et le ciel sera pour toi un héritage. L'enfant n'efforce pas pour hériter les biens de son père. Amen. Ce n'est qu'une question de l'amour surtout. Amen. Amen. Et il faut retenir qu'on était séparés des tués. La Bible a dit nous étions errants et perdis selon Esaïe 53. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu a fait que nos iniquités, nos punitions puissent tomber sur Jésus. En fait que nous soyons réconciliés avec Dieu. La Bible a dit par la mort à la croix il nous a réconciliés avec Dieu. Donc cette croix c'est aussi le signe de la réconciliation. Lorsque tu crois à ce que Jésus est-ce que ça fait à la croix tu es en train d'être réconcilié Dieu devient ton père et toi tu deviens sa fille toi tu deviens son fils. La raison pour laquelle par la mort de Jésus à la croix tu peux appeler Dieu papa il est réellement ton papa parce que Jésus est venu te réconcilier afin que lui ne soit plus le fils unique. Jésus était le fils unique du père avant sa mort mais depuis le jour qu'il était mort il a cessé d'être le fils unique il avait le premier né de plusieurs personnes. Aujourd'hui Jésus n'est pas le fils unique du papa mais il est le premier né et nous nous sommes ses soeurs nous sommes ses frères. Quel privilège ! Amen ! Quel privilège ! Et si quelqu'un le touche il touche Jésus parce que Jésus devient ton grand frère. Amen ! Et nous voyons aussi notre trait et c'est le trait vertic un horizontal ici la croix il y a des traits verticales et horizontales. Pourquoi horizontal ? Nous voyons de gauche à droite. Pourquoi ça ? Il y a l'horizon lointain des parts à d'autres. Pourquoi ? La croix permet qu'il y ait aussi la réconciliation entre les hommes. Amen ! La croix réconcilie l'homme avec Dieu et la croix réconcilie l'homme avec l'homme. C'est la raison pour laquelle si tu crois en Jésus-Christ tu appartiens dans la grande famille de Dieu et dans cette famille tu vas trouver les hommes et les femmes les hommes qui vont l'appeler frères et les femmes qui vont les appeler sœurs. c'est pourquoi à l'église nous nous appelons toujours les frères et les chers en qui en Christ. Voilà la croix vient nous relier nous sommes maintenant famille de Dieu une famille destinée à vivre la paix une famille destinée à vivre la joie une famille destinée à vivre la croix Amen ! Amen ! Voilà le mystère de la croix Il faut référer quelque chose encore qui est très important dans la croix nous avons quatre points importants on a ces points un ici deux trois et quatre Amen ! Ces quatre points ici c'est ce qu'on appelle les points cardinaux nous avons nord ci est et nord nord ici cid ici est et ouest Amen ! Par la mort de Jésus Christ toute la terre a la possibilité de se connecter à Dieu pour être sauvé c'est pourquoi la Bible dit par le sang de Jésus il a racheté les hommes de la terre Jésus est mort non pour quelques-uns il est mort pour toute la terre il est mort pour tout le monde il a versé son sang pour toutes les races les noirs les jaunes les rouges et les blancs Jésus est mort pour toute la terre c'est pourquoi la Bible dit car Dieu attend aimer le monde il a aimé tout le monde Jésus est mort même pour les prostituées pour les magiciens il est mort pour tout le monde de la terre mais il est chaud il faut croire à lui pour que tu expérimentes ces grands salés qu'il a promis pour toi Amen Amen ok voilà c'était la raison disons les causes les pourquoi de la mort de Jésus à la croix tous ceux qui étaient morts à la croix étaient considérés les criminels étaient considérés les maudits Jésus n'est pas un criminel mais il est mort à la croix pour que toi tu sois sauvé et que personne ne puisse avoir l'occasion de te condamner Amen c'est pourquoi la Bible dit qui condamnera les élus de Jésus il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus Christ parce que Jésus Christ a subi la paix le plus supérieur des gens qui commettent les crimes puisque en Israël ou en Rome à l'époque ceux qui étaient morts sur la croix c'était des hommes qui avaient atteint le niveau le plus supérieur de la criminalité et ont devait le pendre à la croix et ils étaient considérés comme maudits c'est pourquoi Dieu dira qu'ils soient maudits c'est lui qui est pendu pourquoi Jésus Christ n'a pas commis le péché il a fait cette malédiction en fait c'est plus la malédiction que toi tu devais recevoir quelle est la plus grande malédiction que tu devais recevoir c'est la malédiction d'être privé de la présence de Dieu et de vivre avec le diable dans l'affaire c'est la plus grande malédiction et si tu crois en Jésus aucune malédiction de la loi aucune malédiction des familles aucune malédiction des circonstances n'aura le pouvoir de les réclamer si réellement tu crois en Jésus il n'y aura point de condamnation Amen 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 et aujourd'hui on se limite là et nous allons continuer maintenant pour voir les quatre raisons fondamentales de la mort de Jésus Christ les raisons on va les voir le dimanche prochain et là maintenant on va continuer dans notre nouvel enseignement la suite on va voir les raisons fondamentales de la mort de Jésus aujourd'hui ça a plu au Saint-Esprit de faire le résumé là-dedans Amen et le Seigneur qui est tout puissant bénisse sa sainte parole Amen ok on acclame Jésus merci merci merci